Le début de cette grande et belle semaine consacrée au championnat du monde de cyclisme sur route et on va attaquer très fort cette semaine avec aujourd'hui le contre la montre Elite. Vous découvrez le parcours proposé aujourd'hui aux 66 coureurs qui vont s'élancer dans quelques instants. Premier départ à 14h40 dans moins d'une minute. Un parcours donc qui part de Knoque sur les bords de la mer du Nord avec une arrivée à Bruges. Voilà vous découvrez la carte de ce parcours au total. Il y a 43 kilomètres 300. Remco Evenpool le belge l'une des attractions de ce chronomètre de ce contre la montre des championnats du monde. Il se croit très en forme. Il est extrêmement talentueux. C'est vrai que c'est un garçon qui depuis qu'il a mis la position sur les courses du peloton professionnel. Fait parler de lui. Il est performant. Il a déjà pris une deuxième place sur un championnat du monde de contre la montre. C'était il y a quelques temps déjà. C'était dans le Yorkshire. Il y a deux ans. Derrière Rome de Nice. Il est là Remco Evenpool. Est-ce que c'est les meilleurs temps pour le jeune prodige belge ? Oh oui. C'est le meilleur temps pour Remco Evenpool avec 11 secondes d'avance sur Max Walscheid. On n'est pas à l'arrivée évidemment. Il reste encore un bon nombre de favoris à partir derrière. Mais le garçon est parti sur des bases élevées. On salue cet immense bonhomme, Tony Martin, 36 ans, le coureur allemand qui va tirer sa révérence à l'issue, non pas de ce contre la montre encore une fois, mais mercredi à l'issue du relais mixte. Mais c'est la dernière fois qu'on voit Tony Martin au départ d'un contre la montre individuel. Lui qui a été le meilleur rouleur du monde, Laurent, pendant des années. 49.12, il y aura un petit peu moins de la minute, mais Remco Evenpool va prendre la tête et largement l'arrivée à Bruges de Remco Evenpool qui ne sera pas loin du podium, voire peut-être même de la victoire tout à l'heure. On le saura dans un peu plus d'une heure. L'arrivée de Remco Evenpool qui prend la tête et qui a encore repris quelques secondes à Stéphane Bisséguer dans le final. 42 secondes d'avance à l'arrivée. 53 km heure, 475. 4, 3, 2, 1, go ! C'est tout à son honneur. Le deuxième Slovène au départ. On rappelle le classement à l'arrivée. Remco Evenpool a frappé un grand coup. Evenpool qui devance Stéphane Bisséguer de 42 secondes au terme des 43,3 km de ce chrono des championnats du monde. Edouard Douafini est troisième à 1, 0,5. Max Valcheid est quatrième à 1, 10. Le deuxième Français au départ. C'est Rémi Cavagna. Là, on est au cœur de la lutte pour le titre mondial avec tous les favoris qui s'élancent les uns après les autres. Pogacar, Cabagna. Derrière, il y aura Kasper Asgreen, Stéphane Kung, Wout Van Aert et Filippo Gana. Van Aert, il sera de toute façon la cible de tous dimanche. Est-ce que vous sous-entendez, Laurent, que le programme a été fait sur mesure pour que Wout Van Aert puisse faire le doublé ? Non, je n'étais pas du tout là-dessus. Mais je connais sa motivation. On a pu remarquer sur le tour de Grande-Bretagne son efficacité en ce moment. Quatre étapes et le classement général. Je pense qu'il est dans une forme éblouissante, au top de sa forme à Wout Van Aert. Sixième du chrono, Wout Van Aert aux Jeux Olympiques, effectivement, juste après sa médaille d'argent sur la course en ligne. Derrière, donc, une coupure et un retour fracassant autour de Grande-Bretagne. Alors que Filippo Gana, donc, est le dernier à s'élancer. Tous les coureurs se sont élancés, les 58 coureurs de ce contrôle à montre des championnats du monde, avec le tenant du titre. Filippo Gana, attention à Filippo Gana, parce que c'est un parcours qui va bien lui convenir aussi. C'est un énorme moteur, Filippo Gana, garçon d'une puissance phénoménale. Van Aert est en train de se replacer tout le monde. Et Van Aert qui arrive. 30 secondes, attention. Attention. Il va exploser le chrono. Parce que là, Remco Evenpool va se retrouver sans doute à près de 30 secondes de Wout Van Aert, après 13 kilomètres seulement. Wout Van Aert à l'intermédiaire, le meilleur temps pour Wout Van Aert avec 18 secondes d'avance sur Stéphane Kung. Ça fait 28 secondes d'avance sur Evenpool. Il a failli partir. Il est arrivé trop vite. Il a relancé, c'était trop... Il a voulu se redresser sur les PL, peut-être un peu trop tôt. Il a failli partir. Allez, l'arrivée de Filippo Gana, qui ne va pas être ridicule loin de là, ce premier intermédiaire. Le match entre les géants de la route est bien lancé, entre les meilleurs rouleurs du monde. Il est où, le virage ? Il est où, il est où ? Il sera derrière. Il sera derrière, mais il aura le deuxième temps. Il va signer le deuxième temps, Filippo Gana. Il y aura quoi, 3-4 secondes avec Wout Van Aert ? Filippo Gana, allez un peu plus, 6 secondes 68 exactement de retard pour l'Italien, qui prend la deuxième place pour l'instant. Plus prudent qu'au bout de Van Aert dans ce virage à gauche. Oui, Pogacar va se présenter. Ensuite, ce sera Rémi Cavagna, juste derrière le Sloven. Et pour Talley Pogacar, du retard à 100 surprises. Le Sloven, on voit assez désuni dans son effort, là, Talley Pogacar. À l'arrivée, ça va l'arrivée. Au deuxième pointage intermédiaire à 10 km de l'arrivée, ça fait 50 secondes de débours par rapport à Remco Evenpool. Il aura toujours de l'avance. Est-ce qu'il a repris encore du temps à Remco Evenpool ? Oui, il n'a pas repris grand-chose. Il n'a pas repris grand-chose. Oui, 3 secondes quand même. 3 secondes en plus. Eh bien, le pool, il peut faire podium. Visiblement, là, ça se complique quand même pour bon nombre de coureurs. Et pour l'instant, il n'y a que Van Aert qui arrive à faire jeu égal sur cette partie intermédiaire. Wood Van Aert toujours en tête, légèrement plus rapide que Remco Evenpool sur la deuxième section, entre le premier et le deuxième intermédiaire. Et deux Belges aux deux premières places. Est-ce qu'on aura deux Belges aux deux premières places ? Est-ce qu'on aura un doublé Belge ? Il faut faire la photo, mais il y a encore... Il y a Gana. Il y a Gana qui arrive. C'est Filippo Gana qui a la réponse. Filippo Gana, deuxième aux premières intermédiaires à 6 secondes de Wood Van Aert. On attend l'Italien maintenant dans quelques instants, à 10 kilomètres de l'arrivée. En tout cas, le titre mondial se précise. Pour Wood Van Aert, on va quand même attendre le temps de Gana. Il est là, Filippo Gana. Ça fait déjà bien 30 secondes qu'il est passé. Il n'est pas coté quand même. Alors, 36-45, c'est le temps de Wood Van Aert à cette intermédiaire. Ça va être serré. Je me demande s'il n'est pas repassé devant, là, Gana. Attention, Gana. On rappelle, 6 secondes de retard au premier intermédiaire. Filippo Gana, l'Italien, qui roule très très fort et qui va peut-être jouer les troubles faites aujourd'hui entre Knoch et Bruges. Deuxième intermédiaire, Filippo Gana, où il est quasiment dans les temps de Wood Van Aert. Ça ne se joue à rien. Il est derrière pour 8 dixièmes. 8 dixièmes de retard seulement pour Gana. Le match va être somptueux dans les dix derniers kilomètres. Il y avait 6 secondes entre les deux. Il a repris du temps. Il a repris 6 secondes. Attention, Gana est celui qui a roulé le plus fort entre le premier et le deuxième intermédiaire. Wood Van Aert à l'arrivée, qui va prendre la tête avec une avance de 38 secondes exactement. Il a repris 6 secondes à Evenpool dans le final. Est-ce que ça va suffire pour battre Filippo Gana ? On va aller savoir vite. Dans une minute. Dans une minute, Filippo Gana, le seul à pouvoir priver Wood Van Aert du titre mondial chez lui en Belgique, en Flandre. Il y avait 8 dixièmes d'écart. Une poussière de temps entre les deux hommes au deuxième intermédiaire. Allez, on va vite revenir sur Filippo Gana, qui est dans les derniers mètres, qui doit être à quoi ? Allez, à 600-700 mètres de l'arrivée, guerre plus. Il est là, Filippo Gana, pour aller chercher un deuxième titre mondial consécutif. On rappelle le temps. Le temps de Wood Van Aert, 47 minutes et 53 secondes. Allez, 40 secondes pour en finir là pour Filippo Gana. Il est tard. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire pour Filippo Gana. Ça va être juste. Ça va se jouer à coups de secondes. Est-ce que le chrono va basculer en faveur de l'Italien ? Ouais, 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 ouais. Allez, Filippo Gana, à l'arrivée. Ouais, pour 5 secondes. 47-53, le temps de Wood Van Aert. Mais Filippo Gana va sans doute s'imposer l'Italien. Ce serait une énorme sensation tout de même, enfin. Je pense qu'il va s'imposer pour 4-5 secondes. Une petite sensation, Filippo Gana. L'Italien va-t-il battre Wood Van Aert ? Eh oui, Filippo Gana qui va conserver son titre mondial du Contre-la-Monde. C'est fait pour 5 secondes. 37 victoires de Filippo Gana qui frustre Wood Van Aert d'un premier titre mondial. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Plus de 54 km heure, presque 55 km heure de moyenne. Gana conserve son titre. Il est impériel. Van Aert a fait un magnifique parcours. D'ailleurs, il y a eu le respect entre les deux. Chacun a fait le maximum de ce qu'il pouvait. Très fair play Wood Van Aert qui est le premier à féliciter. Filippo Gana, Filippo Gana qui conserve son titre mondial. Oui, ce n'est pas une énorme surprise. Mais on attendait tellement Van Aert aujourd'hui, Laurent, que ça reste quand même une petite surprise de voir Gana s'imposer sur les terres du Belge. Il vaut mieux qu'il gagne dimanche Van Aert. S'il doit gagner quelque chose, il vaut mieux que ce soit pour lui le titre sur la course en ligne. Mais c'est vrai qu'on le sentait très fort. Mais voilà, Filippo Gana a fait une course peut-être plus intelligente en partant. Il en a gardé peut-être un poil sous la pédale pour mettre la poignée au fond.